Et on va évidemment commencer par cette information qui nous est parvenue il y a moins d'une heure. Des ossements appartenant au petit Émile ont été formellement identifiés. Ils ont été retrouvés hier à proximité du hameau du Haut-Vernay dans les Alpes de Haute-Provence. C'est là-bas que le petit garçon de 2 ans et demi avait disparu le 8 juillet dernier. On fait le point sur les tout derniers éléments avec Baptiste Guenet. Les analyses ADN sont formelles. Hier, suite à un signalement, les gendarmes ont retrouvé des ossements au Vernay. Ce sont bien ceux du petit Émile, 2 ans, porté disparu depuis l'été dernier. La gendarmerie nationale était informée de la découverte à proximité du hameau Vernay d'Ossements. Il s'agissait des ossements de l'enfant Émile. Pour les habitants du village, la fin de 9 mois de mystère. Une découverte qui intervient 2 jours après une mise en situation dans le hameau, sans qu'aucun lien ne puisse être établi pour l'instant. 17 personnes, des membres de la famille des témoins, avaient été rassemblées pour reconstituer, minute par minute, le déroulé des événements le jour de la disparition. Les ossements du garçon ont été découverts autour du hameau au vif ses grands-parents. L'été dernier, les gendarmes avaient fouillé plus de 100 hectares dans cette zone, organisé des battus, en vain. Les enquêteurs vont maintenant chercher à comprendre les circonstances du décès de l'enfant, accidents, crimes, selon une source proche du dossier. Aucune garde à vue n'est en cours pour le moment. Merci.